Bonjour tout le monde, c'est Julien de Sonne de Vente. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi le dernier nez qui nous descend tout droit de Californie, le Fender Tone Master Pro. Avec ce tout nouveau produit, Fender se lance dans une gamme de produits qui n'ont jamais fait auparavant, le multi-effet numérique. Si Fender a attendu si longtemps avant de pouvoir sortir son multi-effet, c'est qu'ils ont cherché à développer le produit le plus simple et le plus efficace possible afin que tous les utilisateurs de la marque puissent accéder à tous les sons possibles sans forcément se prendre la tête ou encore acheter un millier de pédales. Le Tone Master Pro est le fruit d'une observation de Fender sur l'univers complet du multi-effet. Ils ont décidé d'éliminer tout ce que les gens ont détesté sur les multi-effets depuis ces 20 dernières années et de garder que le meilleur. Tout d'abord, la première chose qui saute aux yeux sur le Tone Master, c'est cet énorme écran de 7 pouces en couleur sur lequel on pourrait carrément regarder un film qui, en plus de ça, est tactile. Donc toutes les fonctions sont accessibles depuis l'écran directement, ce qui permet d'accéder aux réglages avec une fluidité déconcertante. On a ensuite sur les côtés de cet écran deux énormes boutons rotatifs qui nous permettent d'accéder aux fonctions les plus basiques. Tout d'abord le passage d'un poids à l'autre, mais aussi le réglage du volume master. Comme indiqué sur les deux petits écrans qui se trouvent au-dessus, on a aussi accès à d'autres fonctions. En appuyant dessus, on va pouvoir voir notre set complet avec les presets qui sont affichés en gros, ce qui peut être beaucoup plus simple que l'affichage des pédales et des amplis en dessin. À droite, au contraire, sur le bouton master, on va pouvoir accéder au mixeur de son qui nous permet de régler les différentes sorties audio que l'on verra plus tard. Passons maintenant à la partie foot switch qui nous permet de contrôler une grande partie des paramètres de notre multi-effet. Tout d'abord, la partie banque nous permet de passer en page de 6 presets afin de pouvoir voyager rapidement à travers les 100 presets qui sont déjà programmés à l'intérieur. Ensuite, on a donc accès à nos 6 presets qui sont présents sur une seule page. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'on va pouvoir aussi choisir le mode de nos foot switch, simplement en appuyant sur le foot switch de droite et accéder après à l'activation de nos différentes pédales et de nos différents amplis. Ce même foot switch nous permet, si on reste appuyé dessus, d'accéder au looper. Le looper de 60 secondes, que l'on verra plus tard dans la vidéo en action, nous permet de faire plein de choses. Tout d'abord, faire notre enregistrement classique avec différentes couches de loop, mais aussi de faire un déclenchement unique pour éviter que la loop ne se répète à l'infini. On va pouvoir aussi diviser la vitesse de notre loop par deux afin d'avoir un effet un petit peu spécifique ou encore pouvoir la mettre en reverse, c'est-à-dire la lire à l'envers. Mais on peut encore aller plus loin. Par exemple, je vais donc pouvoir assigner à chaque foot switch une fonction spéciale. Avec le bouton foot switch assigné sur l'écran, je vais pouvoir accéder ici à mes différents déclencheurs. Je vais donc sélectionner le déclencheur auquel je veux assigner ma fonction. Je choisis ma fonction, donc ça peut être un sélecteur on-off, un contrôle de paramètres ou encore le déclenchement de l'arme contrôle. Je vais choisir un changement de paramètre. Je vais choisir ensuite sur quel élément dans ma boucle d'effets numériques, je vais assigner mon changement. Je vais prendre le trémolo par exemple. Ici, je peux choisir quel paramètre de mon trémolo je veux pouvoir modifier. On va choisir l'intensité. Je choisis la valeur du paramètre une fois que mon foot switch est activé. Donc on va dire 92%. Et je vais ensuite choisir la valeur de mon foot switch une fois qu'il est désactivé. On va dire 24% au hasard. Je confirme. Je peux ensuite voir que mon trémolo a le changement qui est affecté sur ce bouton. On pourrait dire que c'est déjà pas mal, mais le foot switch permet aussi de contrôler nos effets. Je vous montre ça. Je peux régler chaque paramètre de chaque pédale ou de chaque ampli simplement avec les contactiles. Comme on le ferait avec une tablette, ou avec un plugin classique sur l'ordinateur. Et si je veux un réglage plus précis, je peux appuyer sur le bouton du paramètre que je veux changer et ici avoir vraiment une jauge qui est beaucoup plus grosse et beaucoup plus visible. Mais sans toucher à l'écran, je vais aussi pouvoir modifier mes paramètres. Ils sont tous affichés ici sur mon foot switch. Et ce que je vous ai caché depuis le début, c'est que ces foot switch sont aussi des potentiomètres de réglage. Le dernier foot switch que l'on retrouve en bas à droite nous permet de contrôler le tempo de nos différents effets simplement en appuyant dessus. C'est un type de tempo classique. Cependant, si je reste appuyé dessus, je vais pouvoir accéder à l'accordeur qui est grand et super précis. Donc vraiment pratique quand on veut accorder notre guitare en plein concert ou dans une session de studio. On va maintenant passer à la partie arrière. Donc toutes les entrées physiques et sorties physiques de notre multi-effet. L'une des grosses fonctions et énorme avantage de ce multi-effet, c'est qu'on va pouvoir brancher non pas seulement sa guitare, mais aussi un micro ou un autre type d'instrument. On va pouvoir par exemple brancher un clavier, une basse, une guitare acoustique et le faire passer dans notre cheminement d'effet sans aucun problème. L'avantage, c'est qu'un musicien seul qui se présente avec son micro et sa guitare va pouvoir faire passer l'ensemble du son signal dans le multi-effet, par exemple utiliser une talkbox ou assigner un effet de distorsion à sa voix. Tout ça, c'est maintenant possible avec un seul appareil. On a ensuite bien sûr à l'entrée d'instrument sur laquelle on va brancher notre guitare électrique classique. On a ensuite accès à quatre boucles d'effet qui nous permettent de brancher nos pédales physiques à notre multi-effet qui vont nous permettre de faire un hybride entre l'analogique et le numérique en branchant vos pédales préférées directement dans votre multi-effet. On va pouvoir ensuite assigner dans notre boucle une pédale de déclenchement pour affecter nos différentes pédales physiques. On va pouvoir brancher jusqu'à quatre chaînes d'effet différentes et assigner la 3 et la 4 comme une chaîne d'effet stéréo. On a donc ensuite nos sorties physiques master avec deux sorties XLR pour se brancher à une enceinte de sonorisation par exemple et deux sorties lignes pour se brancher soit à un ampli de guitare classique ou à un petit baf. On a une deuxième sortie sur laquelle on va pouvoir faire sortir un deuxième signal différent. Donc ça peut être soit des moniteurs sur lesquels on va pouvoir faire un retour ou à notre baf qui va diffuser un son différent. On a ensuite les entrées de nos différentes pédales d'expression donc pour une, deux pédales d'expression et ensuite une pédale de déclenchement qu'on va pouvoir aussi assigner à n'importe quelle fonction dans notre multi-effet. La dernière sortie jack amp control vous permettra de brancher à un ampli physique et de donc pouvoir profiter de votre son et de votre grain particulier. On a ensuite les connectivités numériques USB et micro SD qui nous permettent de contrôler l'application ordinateur Fender Ton Master Pro Control afin d'avoir aussi accès à tous nos réglages depuis l'ordinateur et pouvoir intégrer nos procèdes directement dedans. Et enfin une entrée de sortie midi qui nous permettent de contrôler nos paramètres depuis un appareil externe. On note aussi la présence de la petite LED mythique des amplis Fender qui se trouve directement sur le multi-effet. On va maintenant rentrer un petit peu plus dans les menus et dans les réglages des sons que l'on peut avoir. Puisqu'on a déjà à l'intérieur une centaine de presets qui sont déjà programmés on va pouvoir aussi en programmer 500 presets utilisateurs. Avant de rentrer plus précisément dans les réglages du multi-effet ce que je constate c'est que Fender a essayé d'éliminer le terme usine à gaz que l'on a aussi souvent à certains multi-effets. Effectivement des fois avoir tout plein de boutons tout plein de menus tout plein de fonctions ça donne l'impression qu'il faut lire la notice pendant des mois avant de pouvoir utiliser son multi-effet. Ici c'est vraiment pas le cas. Tout d'abord comme on l'a vu on peut passer d'un preset à l'autre simplement en faisant une rotation sur le bouton de gauche. On a aussi le rappel avec nos foot switches tout simplement. On va pouvoir aussi faire une recherche ce qui est beaucoup plus simple quand on a plusieurs effets qu'on va utiliser assez fréquemment mais qui sont très éloignés dans notre banque. En haut à gauche de l'écran le bouton list vous permet d'accéder aux différents presets qui sont déjà intégrés dans le multi-effet. La catégorie My Presets recense tous les presets qui sont à l'intérieur de mon multi-effet c'est à dire les presets utilisateurs et les presets funders de base qui sont à l'intérieur. A droite avec les loops je vais pouvoir faire une recherche d'un preset spécifique sans avoir à dérouler tout le menu. Par exemple si je recherche le son du chicken picking qui s'appelle chicken pick dans le funder je vais pouvoir accéder directement ici. Et si jamais tous les presets dans cette liste ne me suffisent pas je vais pouvoir avec le bouton plus en haut à droite en créer un nouveau. Ensuite je vais pouvoir aussi réduire ma zone de recherche si je sélectionne uniquement les presets favoris. Pour sélectionner un preset en favori il suffit d'aller dessus et d'appuyer sur la petite étoile bleue qui se trouve en haut. Le petit logo funders me permet d'accéder au factory presets c'est à dire les presets qui sont déjà intégrés à l'intérieur du multi-effet. Pour rappel il y en a 100 à l'intérieur déjà programmés qui sont modifiables et qu'on va pouvoir personnaliser. On va maintenant rentrer dans les fonctions bien spécifiques de ce multi-effet parce que vous allez le voir ce n'est pas un simple multi-effet qui permet de faire différentes sonorités mais vraiment une machine qui va vous accompagner dans toutes les étapes de production studio ou scénique. Avec le Tone Master Pro vous pouvez télécharger sur l'ordinateur l'application Tone Master Pro Control qui vous permet d'accéder à différentes sonorités ou encore à en créer directement depuis votre ordinateur. La grande particularité de cette fonction et de cette application c'est qu'on va pouvoir avec un cloud télécharger les sons d'autres utilisateurs. Ces utilisateurs peuvent aussi bien être des gens comme vous et moi qui aimons jouer de la guitare ça peut être des professionnels en studio d'enregistrement mais encore mais des artistes qui ont collaboré avec Fender afin d'intégrer leur son à l'intérieur du Tone Master. Parce que oui il ne s'agit pas de modulation classique numérique d'amplificateur mais bien d'empreintes digitales qui ont été faites à partir des amplis des artistes. Pour l'anecdote lors du développement de cette machine Fender est allé voir notre cher ami Eddy Van Halen. Ce dernier refusait catégoriquement de travailler avec du matériel numérique. Après avoir essayé de longues discussions avec les développeurs de ce produit Eddy décide de rentrer à la maison et de donner à son fils Wolfgang. Il s'est alors rendu compte des possibilités de ce produit et de la capacité qu'il avait à reproduire des sons naturels et analogiques. Il a donc pu numériser tous ses amplificateurs et pédales grâce à l'impulsive response cette technologie qui permet de scanner numériquement un ampli physique en se retrouvant avec des émulations EVH qui sont les premières de l'histoire dans un matériel numérique puisque jusqu'à maintenant la marque nommée Van Halen n'a travaillé qu'avec du matériel analogique. Allons donc maintenant sur le prochain menu. Le petit nouage nous permet d'accéder aux sons qui sont dans ce cloud dont on peut en mettre plus de 500 à l'intérieur. Ils sont issus d'artistes, de professionnels ou d'autres musiciens utilisateurs du Tone Master Pro que l'on va pouvoir télécharger sur l'application et intégrer dans notre multi-effet. Cela vous permettra de vous rapprocher le plus fidèlement possible du son de votre artiste préféré et de pouvoir trouver vos morceaux favoris avec le son de l'artiste. Nous avons ensuite accès à deux fonctions super pratiques quand vous êtes en concert ce sont les fonctions Song et Setlist. La fonction Song va vous permettre d'éditer des chansons sur lesquelles vous allez assigner différents presets que vous avez sélectionnés. Par exemple, je vais créer une nouvelle chanson. Je vais l'appeler Chanson 1. Je vais éditer ma chanson je vais donc choisir sur chaque foot switch quel preset va être assigné. Si je veux commencer avec un son clair on va prendre le premier son Deluxe Reverb Ok Si je veux ensuite avoir un son distorsion on va prendre Running with the Phaser Ok Et enfin un dernier son on peut en mettre jusqu'à 6 évidemment On va revenir sur quelque chose de plus Fuzzy Floyd par exemple au hasard Je vais donc pouvoir maintenant dans ma chanson partir dans son clair Passer sur le refrain un son disto Et finir avec une Fuzz Ça ne s'arrête bien évidemment pas là puisque le dernier onglet qui permet d'accéder à la setlist me permet de compiler toutes mes chansons dans une seule setlist Si par exemple je suis dans plusieurs formations musicales et que je veux faire un concert de rock et un concert de country je vais pouvoir choisir les différentes chansons par rapport à ma setlist Je vous explique Je vais rentrer dans ma setlist Je vais donc pouvoir avoir ma liste de chansons qui sont intégrées dans ma setlist et pouvoir passer d'une chanson à l'autre et avoir à chaque fois ma programmation de presets Si je veux la rajouter il me suffit de cliquer sur le petit plus ajouter ma chanson 1 par exemple et ici je vais pouvoir accéder à mes différents packing tracks Je reviens donc sur le bouton rotatif qui se trouve à gauche de l'écran qui permet d'accéder à la fonction Geek View quand je clique dessus Donc je vais pouvoir la sélectionner rapidement grâce au bouton et avoir accès à mes différentes fonctions Ça permet d'avoir un affichage qui est très clair comme une sorte de prompteur en plein live C'est super pratique Passons donc à la création d'un preset Vous allez voir que c'est super simple J'ai ici une ligne qui représente mon instrument et ma sortie Entre ces deux là je vais pouvoir y insérer n'importe quel élément donc de la pédale à l'ampli dans l'ordre que je veux Ajoutons tout d'abord un ampli Je clique sur le bouton plus ici et je vais pouvoir choisir dans la liste énorme d'amplis qui sont proposés à l'intérieur qui peuvent être aussi Man Defender que des éliminations d'autres marques très réputées Donc je vais par exemple ajouter un Bass Breaker parce que c'est un ampli qui a pas mal de caractère et que j'adore Le gros avantage de cet écran et de la manière dont c'est présenté c'est qu'on a vraiment un aspect visuel de ce qu'on ajoute On n'a pas simplement un titre ou une dénomination mais vraiment l'ampli qui est en photo dans l'écran Je vais maintenant ajouter avant mon ampli une pédale On va pouvoir tout d'abord sélectionner le cheminement de notre signal Ça peut être un signal en série donc toutes les pédales les unes après les autres ou un cheminement en parallèle qui nous permet de faire différents étages d'effets On va pour le moment choisir un signal en série C'est ce qui va être plus simple Je vais donc ajouter une pédale en appuyant sur le petit bouton plus On pourrait ajouter un autre ampli On peut en ajouter plein si on veut mais on ne va pas faire ça On va aller dans la catégorie Effect Dans la catégorie Effect je vais pouvoir choisir les différents types d'effets Donc Stompbox pour tout ce qui est distorsion etc. Modulation Les chorus Les flangers etc. Le délai La reverb Les dynamiques donc tous ces compresseurs ou encore les filtres et pitch qui vont être les octaveurs ou un autre type de pédale dans ce genre On va tout d'abord choisir une distorsion Là aussi le gros avantage de ce multi-effet c'est qu'on visualise nos différentes pédales exactement comme elles sont en réalité Par exemple si je prends une distorsion Russian Fuzz Je peux l'associer visuellement au modèle physique qu'ils ont modélisé C'est très pratique de pouvoir faire l'analogie entre les pédales réelles que l'on connait déjà et les pédales qui sont en format numérique dans le multi-effet Ici si je veux rajouter un effet entre ma pédale et mon ampli je vais pouvoir rajouter un bloc entre chaque élément Je vais cliquer sur plus ici Je vais rajouter un autre effet on va mettre par exemple un chorus Donc là pareil les chorus on reconnait bien sûr les chorus les plus célèbres qui existent On va choisir celui-ci et je vais ajouter une reverb Spring reverb Pour chacun de mes presets Je vais pouvoir affecter un réglage global de chacun de mes presets Le bouton preset settings me permet d'accéder au volume de mon preset qui permet d'avoir des presets plus forts que d'autres Le type de signal comme on l'a vu tout à l'heure c'est le cheminement de mon signal La sortie sur laquelle ça va pouvoir assigner notre programme Donc on va pouvoir bénéficier de plusieurs sorties différentes Ça ne peut sortir que au casque que sur la sortie 1 ou que sur la sortie 2 par exemple On va aussi pouvoir ajouter par exemple une pédale de oie Si je veux ajouter une pédale physique je vais pouvoir le faire Par exemple je vais ajouter une oie classique Je vais donc pouvoir assigner ma pédale physique simplement grâce à la fonction EXP assigne Je choisis la pédale à laquelle je veux assigner ma fonction Ça peut aussi être une fonction sur une pédale ou sur un ampli qui n'a normalement aucun réglage au pied Je choisis donc le paramètre que je vais pouvoir modifier Et ici si j'avais une pédale physique je pourrais voir mon pourcentage de fonctions s'ajouter selon mon jeu au pied Une fois que mon preset est terminé je vais pouvoir le sauvegarder lui donner un nom donc on va l'appeler JDS pour Julien 290 Hop Et maintenant j'ai mon preset qui est accessible ici directement Ainsi on remarque que la navigation dans le multi-effet est vraiment intuitive On clique simplement sur les fonctions que l'on veut modifier et on a accès directement à tout ce dont on a besoin La plupart des multi-effets du marché actuellement en tout cas les plus puissants possèdent 4 cœurs dans leur processeur Celui-ci en possède 8 Alors vous aimez bien Qu'est-ce que ça change ? Grâce à ces 8 processeurs il va pouvoir calculer la réverbération le plus fidèlement possible pour pouvoir reproduire un reverb spring par exemple d'un ampli Fender très réputé ou encore pouvoir reproduire à l'exactitude la modélisation d'un son d'un AC30 qui est un ampli particulièrement difficile à émuler En gros plus il y a de cœur plus ce son sera précis et fidèle On peut donc dire que le Tone Master Pro se place dans la gamme la plus haute en catégorie multi-effet avec un son d'une qualité ultra exigeante Comme une surprise ne vient jamais seul le Tone Master Pro peut venir avec un baf Fender Tone Master FR12 ou FR10 une version 12 pouces ou 10 pouces qui va vous accompagner partout avec votre multi-effet Cet ampli qui reprend le format d'un ampli Fender classique vous permettra de brancher avec une grande neutralité votre multi-effet dessus Vous avez ensuite un réglage de volume et d'égalisation avec un aigu médium-bass comme sur un ampli classique et enfin un paramètre cut qui vous permet de couper les fréquences aiguës et d'éviter les repisses les réverbes intempestifs dans une salle non traitée ou encore les larcènes L'ampli est équipé d'une entrée XLR ou jack en combo ainsi que d'une sortie DI en XLR Enfin bien évidemment le multi-effet est aussi adapté à une personne qui joue toute seule chez elle Par exemple si vous voulez utiliser le backing track à l'intérieur c'est tout à fait possible Il vous suffit d'appairer votre appareil avec le multi-effet et de déclencher vos chansons Le Tone Master est aussi équipé d'un égaliseur global qui permet de faire une égalisation en sortie du Tone Master selon l'enceinte que vous allez utiliser ou l'ampli qui va venir derrière ça peut être pratique de pouvoir remodifier le son avant l'amplification par exemple à l'amplification Sous-titrage ST' 501 ... 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